Les collectivités font beaucoup de choses, mais on va investir dans le contrat de convergence 1,6 milliards d'euros, une partie de cette enveloppe, et pour justement, là aussi, aider les collectivités à améliorer le service public. Il y a d'abord celui qu'on doit aux Mahoraises, aux Mahorais, l'école. On a 800 classes à construire d'ici la fin du quinquennat. L'argent a été budgété. C'est maintenant une capacité d'ingénierie. Ensuite, c'est la santé. Là aussi, on met des moyens, 170 millions d'euros. On va ouvrir pour la 1re fois, justement, une agence régionale de santé à Mayotte. Et on va lancer les travaux pour un 2e hôpital. Ensuite, les services publics, c'est les accès, ce que j'ai dit ce matin sur la piste, le port, les routes. C'est l'eau, sur lequel aussi, on réengage des travaux et un investissement en commun. Et ensuite, c'est l'accompagnement des collectivités pour monter des services. La maison familiale et rurale qui a été voulue par le maire de Monsamboro, c'est un investissement qui est conséquent. L'Etat est à ses côtés. La commune fait un gros effort. C'est, je crois, à peu près 3 millions d'euros au total, quelque chose comme ça. La maison familiale et rurale, c'est à 800 000 euros. 800 000 euros, mais après... Que vous mettez-vous ? C'est l'Europe et la commune. Après, nous... Et nous, on rajoute derrière, on va rabonder. On va faire pareil sur la crèche. Il y a la crèche. La crèche, c'est 3 millions et demi. C'est la crèche, j'ai 3 millions. C'est la crèche. Avec une cinquantaine de places. Donc voilà. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ce contrat de convergence, c'est ça, c'est donner la possibilité aux Mahoraises et aux Mahorais de porter leur chance. Merci bien. Merci.